merci à vous de regarder rendez vous matin pour cette seconde partie vous avez l'habitude on passe à table avec sylvie de l'enclos bonjour sylvie bonjour grégory vous allez bien on va avec un beau soleil et puis des températures un peu plus climantes tout va bien vous avez tous vos ustensiles aujourd'hui on va pouvoir débuter tranquillement couteau cuinière parfait on va donc s'intéresser à une soupe à la citrouille on est encore dans l'esprit d'halloween c'était hier soir et puis jusque saint's giving quand même parce que ce sont des plats voilà pour la période exactement la tarte au noix de pécan et puis donc une petite citrouille quand même pour la déco et donc du coup on va commencer par la soupe alors oui la soupe de citrouille donc bon qu'on fait surtout l'hiver en france puis bah ici aussi parce que quand les citrouilles apparaissent donc la citrouille cucurbitacée bien entendu et la citrouille elle existe de elle est cultivée depuis dix mille ans à peu près en amérique du sud ça ça commence et non 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 ça ça date pas d'hier et puis bon ben brigitte a expliqué un petit peu lundi voilà pour sa belle rubrique donc comment ça se passait pour halloween voilà alors c'est vrai comme elle a dit que les celtes nous ont amené la fête d'halloween eux utilisent quand ils faisaient leurs fêtes en europe eux utilisé non pas la citrouille mais des navets ou des c'est plus petit ou des betteraves pour mais il mettait une toute petite lanterre voilà et puis quand ils sont arrivés en amérique et ben ils ont vu ce beau légume et puis se sont servis de la citrouille donc pour pour la déco pour halloween pour faire alors ça c'est une citrouille alors parce qu'il y en a plusieurs et oui il y en a beaucoup même mais c'est vrai qu'il ya citrouille et potiron souvent confond un petit peu les deux pour ça que j'ai apporté un petit morceau alors la citrouille donc elle est tout orangé et le potiron il est orangé mais avec un peu de verre dessus voyez ceci dit l'intérieur est un peu plus foncé pour le potiron donc c'est mieux de prendre le potiron pourquoi parce que il est beaucoup moins filandreux la citrouille quand on la coupe l'intérieur est très très filandreux et il faut retirer toutes ces filandres pour pouvoir atteindre la chair et la gratter oui 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 c'est mieux c'est un peu plus soutenu quand même un petit peu plus là c'est alors je vous dis la vérité j'ai fait la soupe de potiron vous m'avez fouet vous m'avez fouet c'est bien du tout non mais c'est un petit peu meilleur mon mari a testé les deux la semaine dernière donc on range la citrouille non mais c'est bien il faut pas la gâcher non plus on peut on peut s'en servir et puis on peut faire les tartes avec plus la citrouille voilà comment on la prépare alors donc la soupe de citrouille ou de potiron bon et effectivement on détaille tout notre légume en gros gros cubes c'est incroyable on peut pas enlever la la peau la peau si c'est très dur avec un oeuvre oh j'y arrive moi ça avec ça mais si regardez j'ai pas d'économe là mais alors pour la citrouille je parce que les citrouilles en général on s'en sert pour faire des têtes pour faire peur et donc on gratte plutôt tout l'intérieur mais là là ça avec ça oui oui il n'y a pas de soucis donc on détaille en cube alors on détaille en cube alors on prend marmite on va faire revenir de l'échalote dans un petit peu de beurre plus d'huile d'olive comme toujours voilà ensuite on y ajoute nos cubes de potiron on y ajoute un bout de l'eau avec un bouillon de volaille ou un bouillon de volaille c'est clair voilà voilà on s'accuit très vite c'est très très rapide vous couvrez c'est fini ensuite eh bien on passe notre chair avec un peu de bouillon au blender et puis on y ajoute un petit peu de crème fraîche tout simplement à tout simplement oui bon là niveau la cuisson vous dites que c'est rapide c'est rapide dans c'est un quart d'heure quand on couvre d'eau on on couvre et puis oui bon un peu d'ébullition mais oui c'est très très rapide enfin minutes allez voilà donc bon après moi je la fais assez épaisse mais après c'est voilà et puis on la sert alors on peut la servir avec une petite quenelle de crème avec une petite quenelle de chèvre c'est pas mal dans des beaux dîners voilà moi j'ajoute toujours quelques noisettes écrasées comme ça sur la sur le dessus de la soupe exactement et donc ça n'a ça n'a pas de on peut pas le servir avec la tarte au noix de pécan mais on va s'intéresser à la alors maintenant de la tarte voilà on a deux recettes aujourd'hui c'est vrai les recettes non 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 mais non c'est des choses assez faciles alors la noix de pécan en fait elle est cultivée depuis assez longtemps on devait mettre une musique d'ambiance quand il y a de l'histoire comme ça moi j'aime bien c'est vrai on est reparti dans l'histoire dans l'histoire louisiane et georgie sont les deux états qui cultivaient les noix de pécan et puis ben en fait sont les européens quand même au 16e siècle qui sont venus en louisiane et qui qui ont fait des voilà des tartes aux noix de pécan tout simplement oui oui on n'a pas beaucoup beaucoup d'histoires en fait là dessus et au niveau des ingrédients alors qu'il nous faut pour réaliser cette tarte alors donc elle est faite avec une pâte sablée sucrée on dira donc là bon on donnera la recette comme d'habitude mais on a 200 g de farine on y ajoute 80 g de beurre 40 g d'amande en poudre 60 g de sucre semoule 3 oeufs voilà que l'on va bien et puis une pointe de sel pleine de fleurs de sel alors toujours voilà on l'enveloppe dans un petit film plastique deux heures minimum au réfrigérateur et ensuite il faut bien la malaxer vu que c'est une pâte non 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 on malaxe pas on touche pas on l'étale comme on peut mais si mais si mais si dans dix ans vous serez top alors dans un oui ou la tarte et puis on la met sur eux un centimètre et demi à peu près qu'on sente bien le sablé quand même parce qu'après donc on a notre garniture alors donc on étale la pâte et on met la garniture tout de suite alors la garniture 200 g de noix de pécan 80 g de beurre 40 g de sucre poudre et 40 g de poudre d'amande très bien voilà et donc et 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 oui très important 7 centilitres de sirop d'érable pour relier tout voilà et le sucre qu'on utilise pardon là dans la garniture on va prendre du sucre brun du sucre brun est ce que vous avez un couteau et que vous n'avez pas besoin de commis cette semaine est ce qu'on peut se permettre de regarder un petit peu l'intérieur absolument de cette tarte alors on va voir si elle se coupe bien le sirop d'érable vous me disiez c'était pour c'est dans la recette c'est ça fait un bon ouais donc elle se coupe plutôt bien moyen il aurait fallu demander au commis c'est ça beaucoup plus simple je crois et donc du coup quand on a notre garniture donc vous vous disiez qu'on met la pâte on met la garniture on met la pâte on met la garniture alors oui voilà là on la voit bien alors en fait on la met à cuire alors dans un premier temps à 200 degrés celsius ou 400 enfin un quart d'heure et après hop on baisse à 160 ou 320 fahrenheit pour encore 30 minutes et du coup c'est pour caraméliser au départ on l'a saisi voilà et après on baisse pour garder quand même du moelleux voilà très bien d'accord la cuisson à dur et ben 45 minutes parce que c'est 15 minutes pour saisir et après après on baisse quand même sérieusement donc après c'est voilà pour arriver à cuire tout l'ensemble et voilà on peut remplacer par d'autres on peut toujours un je pense par d'autres noix mais bon ici c'est vrai que c'est la noix de pécan des après la noix de grenoble comme on en france je sais pas avec le sirop d'érable pourquoi j'avoue que j'ai jamais essayé donc c'est un bon mix pécan sirop d'érable est-ce qu'on peut faire une session de rattrapage chez lui est-ce qu'on peut faire une session de rattrapage pour la pâte est-ce que vous pouvez me différencier les deux pâtes brisées et sablées d'accord alors la pâte brisée c'est principalement pour tout ce qui est quiches les quiches lorraine l'épi saladière toutes les tartes salées en fait oui plutôt alors on s'en sert aussi quand même pour les tartes aux pommes tartes aux pommes fines ou alors la tatin donc la tatin avec les pommes dessous et la pâte qu'on met par dessus mais sinon après pour tout ce qui est fruit tout ce qui est dessert on prend quand même plutôt une pâte sablée pâte sablée qui va croustiller un petit peu plus épaisse et dans les deux cas il faut pas les malaxer énergétiquement non non mais oui c'est vrai quand est ce que je dis ça pour quelle sorte de pâte à pâte mon imaginaire je me voyais en train de malaxer ma pâte énergétiquement pour la former très bien c'est retenu ces deux recettes seront à retrouver oui on va les mettre on va essayer de les mettre en même temps exactement si on souhaite vous contacter oui pour saint glivin faut se dépêcher parce que là oui pour les dindes ça se termine là mais sinon oui bah par e-mail private chef sylvie arrobas gmail.com et puis sinon on peut m'appeler 954 579 23 11 merci beaucoup Sylvie on se retrouve vendredi vendredi soir pour notre belle soirée red carpet exactement oui oui avec des assiettes bien françaises donc de la charcuterie un peu de fromage charcuterie du fromage on aura un grave lax de saumon parce que ça ça marche bien des quiches lorraine puis saladière et puis des gâteaux quand même donc on va découvrir vendredi et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique culinaire exactement passez une bonne bonne journée et puis à vendredi merci Sylvie au revoir et vous ne bougez pas on revient juste après ça je vous